La consœur de RFI Remarquez que, depuis le retour au pays de l'ancien président ivoirien, il n'a jamais prononcé le nom de son ancien ministre de la Jeunesse. Avant qu'il ne prenne son avion, oui, on s'est parlé. Et quand il est arrivé, il m'a appelé pour me dire, qu'il était bien arrivé, a rétorqué l'ancien leader syndical. A propos de ses relations avec son mentor, Blaigoud et Charles, c'est voulu formel, en tout cas, en ce qui me concerne, il n'y a pas de nuage dans les relations entre le président Laurent Gbagbo, et moi. Puis, il ajoute, et si jamais il y en avait, ce n'est pas dans les micros, qu'on règle ses problèmes avec son mentor. Donc je ne crois pas qu'il y ait un problème. Revenant sur ce qui alimente cette polémique, à propos d'une quelconque brouille, avec l'ancien chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo, Charles Blaigoudet, laisse chacun à ses responsabilités. Pour le reste, je laisse chacun faire ses interprétations. Et l'interprétation de chacun l'engage. Blaigoudet Charles, faut-il le rappeler, a toujours indiqué qu'il n'engagera pas de bataille politique, contre son référent politique. La conclusion de Laurent Gbagbo, et mon introduction, ne cesse-t-il de marteler. La conclusion de Laurent Gbagbo, et mon introduction, ne cesse-t-il de marteler.